bonjour à toutes et tous on se retrouve aujourd'hui pour ce premier numéro des setups des abonnés il y a de très beaux setup pour ce premier opus nous allons partir en premier lieu au canada chez deux abonnés qui m'ont envoyé bien sûr leur setup et après on diront si j'ai un troisième abonné qui est en france lui et qui m'a envoyé aussi les photos de son setup je voulais aussi vous signaler que ces numéros que je vais sortir par la suite ne sont pas là pour critiquer les setups c'est juste pour mettre en avant vos setups et vous donner un peu de plaisir à voir vos setups passer dans mes vidéos alors sans plus attendre c'est parti alors pour ce premier setup nous allons aller chez thomas qui lui habite au canada il a 22 ans il est passionné de jeux vidéo et de sport son setup lui sert à jouer à league of legends à arc-en-ciel 6 alors pour confectionner bien sûr son setup il lui a fallu huit mois il est plutôt de la team rgb ce qui n'est pas pour me déplaire parce que moi aussi rgb à fond alors ses prochaines modifications ben comme il dit un t'est toujours et encore comme beaucoup de passionnés de gaming et de setup alors pour ce qui est de ses périphéries alors je vous mettrai tous les liens de ses périphéries dans la description et moi je vais vous déjà vous montrer une de ses premières photos qu'il m'a envoyé voilà là vous voyez le son setup à à thomas voyez là il a mis un petit arbre ici je trouve ça super sympa son casque qu'il a posé ici ces deux petites enceintes bon moi ce que je lui reprocherai c'est s'il pouvait cacher un petit peu s'il pouvait cacher ses câbles avec un cache câble ou mettre même son petit réveil devant son câblage ici de son clavier mais sinon à part ça et je trouve que son setup est très sobre super bien fait avec sa petite lumière bleue ici de led son cadre là de skater pour ça super sympa sobre très épuré alors maintenant que thomas j'ai terminé avec son setup 1 je vais passer un deuxième setup d'abonnés alors passons au deuxième setup alors maintenant pour ce deuxième abonné nous allons aller chez jordan qui lui aussi est canadien qui m'a envoyé une seule photo malheureusement de son setup mais cette photo est génialissime parce que c'est un fan de retour vers le futur et voilà moi je trouve ça hyper sympa de replonger dans les années 80 90 alors voilà jordan et les fans de bttf alors si quelqu'un bien sûr un connaît cette signification qu'il n'oublie pas de le marquer dans les commentaires là je pouvais pas faire la traduction pour ceci son setup il lui sert spécifiquement à jouer à des jeux et a aussi à faire des montages vidéo des photos montage photo montage vidéo et des deepfakes perso bien sûr alors pour le montage de son setup il lui a fallu une année pour finaliser totalement son setup alors ce qui compte encore modifier bien sûr il compte acheter des nouveaux composants tel qu'une nouvelle carte graphique et un nouveau processeur ça il compte pour en 2022 alors maintenant je vais vous montrer une de ses photos pas une la seule photo de son setup à tout de suite alors voilà la photo de son setup comme vous pouvez voir un son écran il est géant et je vous mettrais bien sûr un comme pour thomas je vous mettrais les liens de son setup de tous 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 ses composants et ses périphéries alors comme vous pouvez voir et s'il a un petit convecteur temporel voilà et ici bien sûr ce qu'il y avait dans la de loréane bien sûr et moi je trouve ça génialissime de vivre de sa passion et le thème le thème qu'il a fait pour son setup je trouve ça excellent alors pour jordan je lui souhaite aussi un très long très très long continuation très longue continuation pardon et puis si cela te dit ben envoie moi d'autres photos pour que je puisse mettre plus en avant ton setup ça serait super sympa mais tout ceci déjà ce que tu m'as envoyé c'est génial et je te remercie de de m'avoir contacté pour mettre ton setup dans cette vidéo alors maintenant nous allons passer au troisième et dernier candidat qui lui est français alors voilà le dernier le troisième et dernier candidat de cette vidéo alors c'est danws alors voilà ce qu'il m'a envoyé comme comme mail je suis danws un youtubeur français de plus de 40 ans qui réalise des vidéos sur les thématiques du hardware gaming un backing test food cette chaîne regroupe tout ce que j'aime et que j'ai envie de vous partager que ce soit du hardware du un booking divers des trucs et astuces du gaming et des dégustations de produits vous y trouverez forcément ce que vous cherchez j'ai jeu pardon je publie deux fois par semaine mardi et vendredi à 20 heures je réalise mes vidéos seul j'utilise sony qui est bien explicite ce qui me dit parce que il a il explique bien le thème de sa chaîne et ça j'adore alors son setup un bien sûr lui sert à monter ses vidéos à jouer à streamer et surtout à travailler sur ses logiciels photo alors pour monter son setup il lui aurait fallu six mois il l'a monté bien sûr en l'espace de six mois le plus long il a été bien arrêté bien sûr un avec cette pénurie qu'on a eu et qui continue bien sûr c'est sa carte graphique il a réussi en dégoté une une 3080 gigabyte gaming oc en début 2020 mais quand je vais vous montrer ces décos il a fait de son setup moi je trouve ça génial alors sans plus attendre on va passer directement à la dégustation alors pareil pour dan je vais vous mettre deux trois petites photos parce qu'il m'en avait envoyé quand même pas mal j'en ai sélectionné deux trois pour vous montrer vraiment ce qu'il a fait de son setup moi je trouve ça hyper cocooning il l'a aménagé à son goût et ça je trouve ça génial alors voyez il a son petit bureau il a un écran vertical et longitudinal il a mis son pc là on voit bien l'intérieur de son pc ici je vous mettrai bien sûr le lien du cadre qui s'est fait faire chez un fabricant ici la mine petite lampe rouge que je trouve sympa il a mis derrière aussi des petites bandes led rgb et des mousses ici sonore ça c'est super cool et ici des mines étagères avec bien sûr quelques petits disques durs un venti rad de chez be quiet et des boîtes de processeurs tout en haut alors je vous mettrai bien sûr un tous ses composants et tous ses liens dans la description en dessous de son nom youtube et nous allons continuer maintenant par une deuxième photo je vous marque que c'est bien le setup de dan ws alors maintenant nous allons passer à une seconde photo alors bien sûr comme vous pouvez voir bien sûr là c'est le dessus de son pc là vous avez l'étagère qui est derrière et là il a fait un petit décor avec une carte graphique une gtx 1080 de chez asus voilà alors c'est une carte graphique bien sûr qui ne fonctionne pas qui est juste décoratif il a mis des petites leds à l'intérieur rgb il a mis un branchement comme si elle était branchée et elle est branchée sur pile je crois je vous ai fait un petit montage de sa carte graphique alors voilà comme vous pouvez voir c'est son écran vertical ici avec son petit fond d'écran asus là ici vous en haut vous avez son petit cadre qui l'a fait faire chez un fabricant c'est monoeuvre.com je fais en même temps la petite publicité voilà comme vous pouvez voir son cadre là il est éclairé de lumière rouge mais il ya un bien d'un côté qui est blanc ici sous toute cette partie là et blanche sur le logo de l'asus noir ici et vice versa noir sur le bas avec un petit la fin du logo asus blanc mais je trouve ça génial parce que il a au moins personnalisé son setup et ça je trouve ça génialissime je vous mets d'autres petites photos à customiser de la chaîne de dan et bien nous arrivons au terme de cette vidéo de setup des abonnés si celle ci vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager pour me soutenir et de vous abonner à la chaîne et sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo et de regarder les vidéos qui apparaissent actuellement à l'écran j'attends vos prochaines candidatures pour la deuxième partie on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo portez vous bien au revoir